Musique 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 Bonjour à toutes j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Où je vais vous parler des séries que j'aime bien Voir vraiment beaucoup J'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos Comme ça je me souviens plus Si c'était 2 ou 3, minimum 2 En tout cas c'est sûr donc je vous les mettrai dans le petit i ou en barre d'infos ou peu importe Enfin bref voilà Je vous ferai ça et je vous en ai vraiment Présenté beaucoup 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 parce que c'est vrai Que de nos jours les séries C'est limite la mode en fait Déjà il y en a depuis très 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 longtemps Des séries mais là plus ça va plus il y en a Et des biens aussi Comme des moins biens ça peut être que Je vous ferai une vidéo aussi sur les séries que J'ai pas trop aimé avec lesquelles j'ai pas trop trop Accroché j'ai encore pas mal De séries j'ai envie de regarder Mais le problème c'est qu'elles sont pas forcément Sur Netflix ou autre Donc bon voilà c'est un petit peu compliqué parfois De pouvoir les regarder Enfin bon en tout cas il y en a de plus en plus En tout cas sur Netflix et ça c'est vraiment cool Et ils en mettent aussi des nouvelles Quelques crées donc j'en ai aussi là je crois Enfin bref donc du coup là j'ai 5 séries à vous présenter Donc voilà c'est parti Alors la toute première série C'est Insatiable Donc c'est sorti il y a pas très très longtemps Peut-être un mois ou deux grand maximum Un truc comme ça elle est sortie donc sur Netflix Il me semble d'ailleurs Que elle c'est une série Netflix J'ai pas envie de vous dire de bêtises mais il me semble Je l'ai vraiment beaucoup apprécié en fait C'est surtout c'est pas un truc extraordinaire Voilà c'est pas THE série de l'année Mais c'est assez sympa C'est une série en fait où c'est l'histoire d'une jeune fille Qui est ronde Vraiment même obèse en fait Et en gros bien sûr Elle subit des humiliations quotidiennes Voilà c'est vrai que dans la vie on est très content On a pas le droit d'être comme ci ou comme ça On a une norme enfin vrai Et donc voilà elle s'en prend beaucoup beaucoup dans la tronche Parce que elle est pas fine etc Elle est pas belle aux yeux de certaines personnes Et un jour je veux pas vous raconter tout Parce que ça n'a aucun intérêt Mais en gros elle devient mince Et à partir de ce moment là elle a décidé de se venger un petit peu Des personnes en fait qui lui ont fait du mal Et puis il y a plein de trucs, tout un tas de péripéties Et c'est assez rigolo en fait C'est vraiment une comédie quoi C'est un petit peu une série à la con Où on se marre bien devant Et on se prend pas la tête Et puis voilà c'est assez rigolo Donc si voilà je vous la conseille Il y a pour l'instant qu'une seule saison Je suppose qu'il y aura une deuxième saison J'imagine enfin j'espère en tout cas Je sais pas si c'est une série qui a bien marché Enfin j'ai eu l'impression que pas mal de personnes l'avaient regardée Mais si jamais vous vous l'avez pas regardée Bah je vous la conseille C'est pas très très long à regarder Y'a pas énormément d'épisodes Et puis voilà c'est assez sympa Si vous avez envie de divertir de pas vous prendre la tête Je vous la conseille Ensuite la deuxième c'est The Rain Donc The Rain c'est en gros une série Il y a qu'une seule saison pour l'instant C'est une série en gros où la pluie devient toxique Et bah ça tue les gens en gros Voilà c'est vraiment le gros du gros Un foil rien d'extraordinaire Et en gros bah c'est toute une histoire en fait par rapport à une famille Ils essaient de bien évidemment de trouver des antidotes Voilà on essaie aussi de comprendre pourquoi la pluie est devenue toxique Tout ça en tout cas c'est sûr voilà ça tue les gens voilà Tout ça vous avez à savoir Ça ne transforme pas en zombies ou autre D'ailleurs c'est un peu déçu J'aime bien quand il y a des envies Voilà c'est sympa Pareil c'est pas époustouflant mais c'est assez sympa Et puis pour l'instant voilà y'a une seule saison Donc à voir pour la suite Quand je vous dis c'est pas époustouflant Ça veut dire que surtout moi y'a des séries que j'aime tellement à côté Que du style Game of Thrones ou je sais pas The Undred aussi j'adore Ou des séries comme ça Là y'en a une vraiment 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 que j'adore que je vais vous présenter Mais voilà c'est un truc c'est sympa à regarder Comme je vous dis en plus c'est qu'une seule saison Donc vous avez pas non plus perdre énormément de temps dans votre vie C'est sympa à regarder c'est divertissant Et puis voilà on s'attache quand même au personnage Et puis voilà je vous laisse regarder Parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler Comme je vous dis à chaque fois que je fais des vidéos comme ça J'essaie d'en dire le moins possible Juste histoire déjà de vous attirer vers la série Et de vous dire en gros ce que c'est Mais je peux pas vous en raconter plus C'est tellement de gens qui font des vidéos comme ça sur les séries Et genre ils vous spoilent en fait la totalité du truc Ça n'a aucun intérêt Donc voilà ensuite la troisième série C'est Good Girls Donc je viens tout juste de la commencer Là ça fait 4 épisodes en fait que je regarde Je vais vous en parler quand même parce que je la trouve vraiment très sympa C'est très divertissant C'est assez rigolo en gros C'est l'histoire de 3 femmes qui ont besoin d'argent vraiment Elles sont... alors il y en a 2 ce sont des sœurs Et l'autre c'est une amie en fait Et elles ont besoin d'argent pour des raisons x ou y Ce sera à vous de regarder ça Et en gros et bien elles ont décidé d'obtenir de l'argent Par la force en gros on va dire Et elles font des choses pas très très bien en tout cas Mais en soit elles le font pour la bonne cause Donc vous allez regarder ça C'est assez rigolo c'est pareil voilà C'est rigolo et puis c'est mignon aussi par un moment Enfin on s'attache pareil au personnage Voilà c'est une comédie aussi ça se bat un petit peu en cacahuètes Et c'est assez sympa pour l'instant Voilà comme tu dis j'ai regardé que 3 épisodes Mais pour l'instant je trouve ça assez sympa Et en fait je sais plus qui en avait parlé Mais c'était une youtubeuse il me semble Elle parlait de cette série et ça m'a attiré Parce que pour l'instant je ne sais pas trop quoi regarder comme une série Puisque il y a Riverdale et Dynastie qui ont repris Mais il y a qu'un seul épisode par semaine Donc du coup c'est pas suffisant pour moi Et je savais pas trop quoi regarder Donc je me suis dit bon je dois regarder ça C'est une série où on se prend pas la tête et tout Ou on peut peut-être s'amuser un petit peu devant Et je trouve ça assez sympa En plus c'est vachement fixé sur la femme aussi J'aime bien aussi Donc voilà pour cette série que je viens juste de commencer Donc voilà je l'aime bien je voulais vous en parler Mais comme je vous dis j'viens juste de la commencer Donc je peux pas non plus vous en dire plus sur le sujet Ensuite la quatrième donc celle-ci Alors on en a entendu parler Bien juste de sortir on en a entendu parler comme il fallait C'est Elite Alors bien évidemment on en a entendu parler Parce qu'il y a trois arcs Un, deux, trois, quatre Trois acteurs de la série La Casa de Papel Et La Casa de Papel c'est deux séries Ça je veux pas dire que je la kiffe Et on s'est tous dit qu'on espérait en fait que ça allait à la hauteur Alors c'est très sympa Ça n'a rien à voir avec La Casa de Papel Franchement c'est une série qui est très sympa Je l'ai regardé très rapidement Parce qu'il y a que 7 ou 8 épisodes je crois Donc c'est hyper rapide à regarder Mais c'est assez sympa Il y a pas mal de suspense En gros c'est Comment vous dire sans vous spoiler En tout cas ce sont des élèves Il y a des gens qui sont plus dans la classe Pauvre On va dire classe moyenne Mais plutôt pauvre quand même Et des riches Et en gros Bah vous verrez Je peux pas vous dire trop Parce que j'aime pas trop en fait Se dire vraiment ce qu'il se passe Mais en gros ça fait qu'à un moment Bah voilà il y a certaines personnes Dans les pauvres Qui vont être amenés à se mélanger en fait Avec les riches Et il se passe bien évidemment Plein 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 de choses Et voilà des histoires d'amour Il y a pas mal de culs hein Ça c'est la vérité Parce que mon chéri m'avait dit ça Il m'avait dit ah j'ai vu et tout Il y avait pas mal d'avis sur ça Et moi j'avais absolument pas regardé Je regarde jamais les avis Parce que sinon je trouve que ça me spoil à donf Et j'ai pas forcément envie de me dire Oh ils disent que c'est génial Donc ça va être forcément génial Et d'être déçu Ou l'inverse en fait Du coup je regarde jamais Et j'ai pas trop envie Bah voilà qu'on me raconte la moitié de l'histoire Si je regarde ce genre de choses Et mon chéri m'avait dit Ah apparemment il y a pas mal de culs dedans et tout C'est vachement comme ça Je lui ai dit ah bah je sais pas Là j'en suis au premier épisode Je crois que j'avais vu Je venais juste de commencer Je lui ai dit bah je sais pas Pour l'instant ça va Je me souviens non plus d'ailleurs c'est un premier épisode Il y a du sexe ou pas Enfin bref je crois pas Et puis je lui ai dit bon bah je vais regarder Et puis je te dirai C'est vrai il y a du sexe Si jamais ça vous dérange Voilà Mais ce que j'aime bien en fait dans cette série C'est que ça traite de beaucoup de sujets qui sont assez tabous Bon déjà voilà il y a la différence entre les gens du monde riche Même très riches Parce qu'ils sont plutôt du genre à être très très riches là dedans Et les gens bah qui sont bah plutôt pauvres Et qui eux bah galèrent Et pour eux 10 euros c'est très très compliqué Alors que pour les autres 100 000 euros c'est rien en fait C'est assez voilà Ca contraste vachement Et il y a plein de sujets comme l'homosexualité Les maladies Voilà je vous en dis pas plus Mais il y a plein de choses comme ça Il y a forcément de l'amour aussi hein Bien évidemment Mais il y a plein 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 de trucs Il y a aussi la religion Ca traite aussi de... Là il y a de la religion C'est vraiment plein de choses comme ça Que je trouve vachement bien D'intégrer en fait dans des séries comme ça Puisque ça touche surtout les jeunes ce genre de séries Et ça peut aider je trouve à être un peu plus ouvert d'esprit Et parfois à comprendre un petit peu plus de choses Parce que parfois même si on est en 2018 Les gens parfois sont encore très fermés d'esprit Par rapport à certains sujets Que ce soit aussi voilà être raciste ou homophobe Ou tous les trucs comme ça Avoir des a priori sur certaines choses Et voilà donc du coup Je voulais juste vous dire ça Parce que ça j'avais trouvé ça quand même pas mal dans la série Voilà on parle de plein de choses comme ça Et je trouvais ça assez cool Je me suis un petit peu étendue c'est encore un autre sujet Mais ça en fait quand même partie dans cette série Donc du coup voilà pour cette série Il se passe plein de trucs vous verrez C'est assez cool quand même à regarder comme série En plus elle est hyper courte On a même envie vraiment de savoir la suite Donc j'ai hâte de voir la suite Et puis voilà Ensuite la dernière série Série voilà où j'ai dit que c'était vraiment mon coup de coeur C'est Outlander Donc Laura si tu me regardes C'est grâce à elle Si j'ai regardé cette série Alors qu'elle m'attirait pas du tout Je ne sais pas pourquoi Je me suis dit Je sais pas Je sais pas Je savais pas trop en gros De quoi ça traitait Puisque je lui ai demandé de rien me dire du tout Bien évidemment elle m'avait juste dit Regarde c'est trop bien machin Je savais pas du tout de quoi ça traitait en fait Je savais absolument pas Que la série elle était en rapport avec quoi J'avais compris un petit peu voilà Que j'avais compris déjà que ça se déroulait en Ecosse Tout ça L'Angleterre et tout Mais tout en fait ce que c'était Et ça m'attirait pas du tout Je me suis dit ouais Franchement je sais pas trop Et puis au final j'avais rien à regarder Il y a quelques semaines de ça Même deux mois Un truc comme ça J'ai commencé à regarder Et puis j'ai commencé Alors premier épisode Je me suis dit ouais Bon bah Et puis là le deuxième Et puis le troisième Et puis le quatrième Et là je me suis dit C'est vraiment très très bien Et là je ne pouvais plus m'arrêter J'ai vraiment kiffé Et en gros voilà C'est l'histoire d'une femme Qui s'appelle Claire Donc qui est avec son mari Qui est historien Il nous semble qu'on dit comme ça J'ai pas envie de dire de bêtises Et en gros Bah c'est la guerre de 39-45 Quand eux Enfin quand on regarde les premiers épisodes Et voilà c'est la fin de la guerre Tout ça Donc ils se retrouvent avec son mari Et puis ils décident de faire un voyage En Ecosse Parce que eux ils sont anglais en fait Et donc ils décident de faire un voyage en Ecosse Donc tout simplement pour Bah parce que lui voilà il est historien Donc il a envie Voilà c'était ça Parce qu'il a envie de retrouver un petit peu Les traces de ses ancêtres etc Et puis tout simplement parce qu'il veut voilà Voir des trucs qui sont en rapport avec l'histoire Avec voilà les siècles passés Et ils voyagent voilà Et puis voilà en plus ils se retrouvent Donc c'est un petit peu un petit voyage en amoureux en plus de ça Et j'arrête pas de dire voilà c'est un supportage Je suis navrée J'essaierai de les couper en maximum Et donc du coup il se passe quelque chose d'assez infroyable Et je ne vous en dirai pas plus Parce que je trouve que ça se folle beaucoup Ne lisez pas Je sais même pas si c'est écrit dans la petite Vous savez quand on vous explique un petit peu de quoi traitent les séries ou les films Là j'ai pas le nom en tête J'ai pas le mot en tête plutôt Bon bref en tout cas ne lisez pas ça Parce que je sais pas si c'est écrit ou pas dedans Mais en gros il se passe des choses un petit peu mystérieuses Et puis j'ai pas envie de vous dire la suite Parce que sinon ça va vous spoiler énormément Mais c'est vraiment cool En plus ça nous permet voilà de retracer un petit peu l'histoire de l'Ecosse, de l'Angleterre etc Et c'est assez cool Et il y a une fucking histoire d'amour dedans Qui est trop trop mignon Il y en a complètement gnagnant Mais ouais on s'attache énormément énormément au personnage là dedans Et c'est vraiment vraiment cool Et je trouve que ça change des autres séries C'est moins moderne on va dire C'est plus voilà à l'ancienne Et c'est assez cool Et voilà on s'attache vraiment au personnage Et il se passe plein de choses Parfois il se passe des choses un petit peu dérangeantes Je vous préviens d'avance Il y a des moments où voilà c'est assez choc Et on est pas très bien pendant quelques jours Je vous préviens quand même pour les âmes sensibles Mais c'est une série qui est vraiment géniale Et là je l'ai fini là il y a peu de temps Je crois que Laura m'a dit que ça recommençait peut-être en novembre Donc j'espère pas faire venir vite Là ça m'a saoulé quand ça c'est fini Je lui dis c'est pas possible c'est la fin Je suis pas prête Donc voilà en tout cas pour ces séries J'espère en tout cas que je vous ai un petit peu oublié Je vous ai plutôt bien entendu les séries Parfois je sais pas trop comment dire Il faudrait que j'écrive à chaque fois ce que je veux dire exactement pour les séries Puisque j'ai pas du tout envie de vous en dire trop Et que après ça sert plus à rien que vous aviez les regardées Dites moi déjà si vous en connaissez certaines de ces 5 Si vous les avez déjà regardées Si vous avez aimées, si vous avez pas aimées Et si vous aussi vous avez des séries à me conseiller Bien sûr allez voir avant mes autres vidéos Pour pouvoir me conseiller des séries que je n'ai pas encore regardées Mon frère m'avait conseillé de regarder Westworld Je crois que ça s'appelle mais c'est pas sur Netflix Donc un petit peu chiant Enfin bon il va falloir aussi que je reprenne The Walking Dead Puisque ça a recommencé En espérant que ça ne me décevra pas Et puis bah voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Et puis je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Juanfrance